... Ça y est, la majorité s'est couchée à voter un texte scélérat qui va priver les Français de liberté jusqu'à fin juillet 2022. Les députés de la majorité qui quittent très fiers l'hémicycle en fait ont abdiqué leurs fonctions, se sont suicidés et ce faisant privent des millions de Français qui ne sont pas vaccinés de liberté avec les tests payants. Ils privent aussi les vaccinés de liberté puisque ces derniers, bientôt, vont être obligés par le gouvernement de subir une troisième injection et puis après une quatrième sur la simple décision des experts de Pfizer, une entreprise privée qui manipule d'une certaine façon l'autorité américaine et européenne puisqu'on a appris tout récemment, et c'est dans la presse française donc c'est pas simplement moi qui le dis, que des essais de Pfizer avaient été truqués par un sous-traitant. Alors l'entreprise Pfizer se défend en expliquant que ce sous-traitant n'était responsable qu'une petite partie des tests, des essais cliniques, mais Pfizer le reconnaît. Cela prouve qu'on est en train de vacciner des milliards d'individus dans le monde sur la base d'études d'une entreprise privée qui a déjà été condamnée à plusieurs milliards de dollars d'amende. Et pendant ce temps-là, sans regarder cela, sans réfléchir, vous avez plus d'une centaine de députés présents qui votent la prolongation, je le répète, de l'état d'urgence sanitaire, du pass sanitaire jusqu'à la fin juillet 2022, enjambant ainsi des élections, l'élection présidentielle et les élections législatives. Cela veut dire qu'en vérité, vous avez ici des députés qui non seulement abdiquent leur pouvoir, mais qui l'abdiquent pour les suivants. C'est-à-dire qu'un nouveau président élu le 10 et 14, 24 avril, pourra bénéficier de l'état d'urgence sanitaire, du pass sanitaire, sans revenir devant le Parlement. Sans revenir devant le Parlement. Cela veut dire, pour être bien précis, qu'avec cette loi, les directeurs d'établissements scolaires pourront trier les élèves, trier les élèves, entre les vaccinés et les non-vaccinés. Ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire de la République ou dans une triste période. Cela veut dire qu'un gouvernement pourra imposer un confinement sans repasser devant le Parlement. Cela veut dire, très concrètement, qu'on pourra vous interdire de prendre le train, l'avion, demain le métro, peut-être même, par une nouvelle disposition, être obligé, bien qu'il s'en défende, de montrer un pass sanitaire pour voter. C'est une abdication sans précédent. Alors, face à cela, quelles armes avons-nous ? Le Conseil constitutionnel, il va y avoir de nouvelles saisies, notamment sur l'affaire scolaire, car ce n'est qu'un médecin scolaire qui peut connaître le statut vaccinal et pas les directeurs d'établissement. Le Conseil constitutionnel, qui s'est déshonoré la dernière fois, mais qui aura du mal, peut-être, cette fois-ci, à accepter ces mesures dans la mesure où il n'y a pas le même contexte sanitaire. Nous verrons bien. Et puis ensuite, ce n'est que la force des votes, votre mobilisation, qui permettra de cesser, de cesser cet état d'urgence sanitaire qui n'a aucune justification. Et à ceux qui vous disent que dans les autres pays, c'est mieux, que c'est pareil, ou qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, je peux vous répondre, regardez la Suède. La Suède a refusé les confinements, la Suède a responsabilisé les citoyens, la Suède a maintenu ses lits d'hôpitaux, la Suède a refusé le pass sanitaire et la Suède a un bien meilleur bilan. Même aux États-Unis, il n'y a pas de pass sanitaire, l'Angleterre n'en a pas. En un mot, la liberté, pour moi, est toujours au-dessus de tout. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'être inconscient. Nous avions proposé un plan B pour lutter contre le Covid. Ce plan B existe, vous pouvez le retrouver. Je suis prudent, mais je tiens à la liberté. Et en démocratie, on doit toujours défendre la démocratie et la liberté, qui est la condition d'exercice du pouvoir et qui permet tout à fait d'agir contre les périls. Rendez-vous très vite, car nous allons nous mobiliser et nous allons chasser ce président et cette bande. Et vie et bien qui le remplacera, car malheureusement, dans l'opposition, il y en a beaucoup qui acceptent aussi ce pass sanitaire. Et c'est pourquoi je défendrai de toutes mes forces, grâce à vous et avec vous, la liberté des Français. A bientôt.